bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va revenir sur l'escroquerie du kvk des one vie du 10 34 franchement c'est vraiment triste on va également longuement parler de cette nouvelle vidéo publiée par l'init à la gloire du 2489 mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les guides les tips les tutos bref tout est sur le discord vous y retrouvez même certains bannis qui reviennent à la longue les amis donc je vous le disais on on va commencer par cette vidéo si vous l'avez raté cette vidéo à la gloire du 2489 fait officiellement par lilly qu'est ce que c'est que cette vidéo alors déjà on le voit ils ont quand même des très très grosses cantines nos amis du 2489 ça mange bien de leur côté alors je sais pas s'ils sont chinois ou coréens je pense qu'ils sont chinois c'est peut-être une erreur de ma part n'hésitez pas à me le dire en commentaire et donc lilith a réalisé une interview du 489 pour revenir sur leur victoire je vous le rappelle c'est les champions du grand prix mondial organisé par lilith alors pourquoi juste interviewer ces 4 joueurs déjà c'est la question que je me pose peut-être que c'est 4 des 5 6 7 8 10 leaders du 489 ou c'est tout simplement juste les leaders on commence par bekalov alors je connais très peu les joueurs du 489 excepté nos amis qui viennent du 1556 1 les autres je les connais que très peu et il n'y a pas baba dans le lot qui va migrer d'ailleurs est-ce que on leur pose des questions assez simple est-ce qu'ils avaient alors là les mecs c'est des trucs de ouf quand on lit les réponses j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle on leur demande quand même la première question est-ce que vous aviez anticipé la victoire le mec répond quand même oui on était sûr à 100% de gagner non mais franchement niveau humilité on est au niveau moins 150 là c'est assez hallucinant c'est alors il parle du 1093 il parle un peu de tout bon on le voit quand même le mec qui parle le deuxième en partant de la gauche je ne sais pas bekalov voilà bekalov par rapport à cg smile bekalov c'est quand même lui qui a l'air d'être le leader est-ce que c'est le roi du royaume je n'en sais rien du tout parce que ça tourne tellement mais en tout cas bon cette interview n'est pas en français elle est je pense qu'elle est en chinois et elle est seulement sous-titrée en anglais il parle de leur victoire il parle des différents matchs qu'ils ont pu qu'ils ont pu voir qu'ils ont pu étudier il parle de leur propre performance ils disent également que pour pour eux aucun là c'est franchement c'est très intéressant de voir cette mentalité ils disent que au long de l'interview que pour eux aucune équipe n'était à leur niveau c'est ce qu'ils font qu'ils n'ont pas été inquiétés je rappelle tout de même que lors de alors nirin je le connais pas du tout je rappelle quand même que lors de la du premier match du la première fois quand il y a eu des accusations de triche alors il dit quand même lui ce joueur là il est un peu plus humble que les autres il dit quand même à l'instant qu'il ils se sont durement entraînés et de ils ont fait beaucoup de match d'entraînement des pratiques match 1 et particulièrement pour la finale c'est normal mais contre les 60 gt il ya quand même quelque chose qui est notable c'est lors de la première phase où encore une fois il y eu des accusations de triche je vous le rappelle les 60 gt avait perdu le premier match en revanche ils avaient gagné le en revanche ils avaient gagné le second match donc dire que toutes les équipes n'étaient pas à leur niveau c'est quand même abusé quelles sont les clés de leur victoire ils ont dit leur secret de leur victoire c'était déjà l'enthousiasme c'est là ils étaient motivés mais bon je pense qu'ils étaient tous motivés chaque fois tout le monde était là il y avait un coach et 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 des leaders ça c'est intéressant dire qu'ils avaient un coach c'est pas la première fois que je lis que les grosses teams alors ça soit très spécial à la corée voilà corée ou à l'asie ils ont souvent des coachs en combat c'est ce qu'ils ont eu toutes les grosses teams même les jwm à l'époque bref tout le monde en avait certains l'avait même en kvk et ce coach là les aide leur donne des techniques et il est arrivé que ce coach soit un développeur de Lilith par le passé on l'a déjà vu c'est tout de même assez intéressant de savoir que des développeurs de Lilith peuvent eux aussi être coach à côté alors c'est bien évidemment ils sont coach parce qu'ils sont déjà sur le royaume mais c'est quand même assez intéressant et de mon point de vue ça devrait être interdit les développeurs de Lilith ne devraient pas avoir l'autorisation d'être dans des grosses teams je sais que c'est le cas malheureusement toute personne qui travaille chez Lilith qui a une activité pour Lilith ne devrait pas avoir l'autorisation selon moi je parle de Lilith maison mère je parle pas des streamers je parle pas des modérateurs discord je pense à Cortex par exemple qui me semble pas être un employé de Lilith je pense à Chisgul aussi qui n'en est pas un donc tous ceux qui sont des vrais employés de Lilith pour moi ne devraient pas avoir l'autorisation de participer parce qu'ils connaissent parfaitement les mécanismes du jeu et ont accès à un grand nombre d'informations et de spécialisations des mécanismes dont les autres n'ont pas accès je ne sais pas si au sein du 489 il y a des devs de chez Lilith je ne sais pas si au sein des 60GT il y en a je pense à Léo par exemple Rusty Léo qu'on a déjà vu et qui est un employé de Lilith et qu'on voit souvent et qui fait vivre beaucoup la communauté mais de mon point de vue c'est un petit peu cheaté donc cette vidéo n'hésitez pas à aller la voir comme il y a les sous-titrages normalement vous devez pouvoir activer le sous-titre automatique en français il y a tout un tas de questions vous voyez quels sont les conseils que vous pouvez donner à d'autres équipes donc ils disent qu'il faut que le leader il doit choisir la bonne technique c'est une chose importante waouh quelle information là c'est vraiment un tips de dingue le leader doit choisir la bonne technique et il y en a plein en Osiris bon en Osiris il y a peut-être plein de techniques mais on voit que tout le monde ou du moins toutes les grosses teams reproduisent la même donc LG oui évidemment évidemment tout au long de cette vidéo ils mettent en avant ô combien ce jeu est un jeu de stratégie qu'il faut qu'il y a beaucoup de stratégies possibles et qu'elles sont très fines et qu'elles sont super etc évidemment ils vont pas le dire le contraire de mon point de vue Rock ça reste quand même un jeu où la technique est très nettement secondaire par rapport au niveau des commandants par rapport à l'argent alors lui son nom je peux même pas le dire il galère quand même lui il est assez particulier donc il faut dire que l'argent est quand même roi et que vous pouvez avoir toutes les stratégies du monde dès le moment où vous avez les meilleurs commandants et les meilleurs stuff en ayant investi des centaines de milliers de dollars ou d'euros dans le jeu forcément vous allez rouler sur tout le monde alors après vous allez me dire oui mais les 60 GT c'est pareil que le 489 oui les deux ont des méga baleines qui dépensent des dizaines des centaines de milliers de dollars dans le jeu par an oui donc là après c'est la stratégie qui va différencier je suis tout à fait d'accord avec vous mais encore une fois ce ne sont pas des stratégies de dingue ce ne sont pas des dingueries de ouf les seules fois où j'ai vu vraiment des stratégies être très impactantes c'est par exemple quand je me rappelle quand il y avait le bug sur Kusonoki ou je crois que c'était Kusonoki et Kusonoki n'était pas affecté quand il ramassait le tombeau et il pouvait par le ralentissement et il pouvait se sauver il bombardait là alors ils ont dit que c'était un bug moi je trouve pas que c'était un bug ça faisait partie des skills de Kusonoki qui était affiché donc voilà quand il y a ce genre de choses oui il y a énormément de stratégies liées à ça qui va prendre comment on va défendre etc ça reste quand même très limité voilà les amis on va pas tergiverser sur cette sur cette vidéo voilà les dernières questions comment ils décident la line-up etc bon franchement la line-up c'est pareil ça dépend aussi des nouveaux commandants qui sont sortis comment ça se passe qui compose votre équipe je vous laisse aller la voir c'est sur la chaîne Rock Officielle les amis passons à présent au KVK 2 KVK en cours mais surtout celui du 2377 des GV77 et là vous allez voir franchement je vous parlais des 1034 les 1034 c'est bel et bien fini on retourne sur ce KVK on retourne parce qu'on y a déjà été il y a quelques temps on est à 32 jours 11 heures 23 minutes et 39 secondes 40 secondes non ça a sauté c'est un petit freeze 16 71 23 77 1034 et fusion 16 06 23 59 pour rappel 3 Imperium 23 77 16 71 10 34 les GV77 les ou du 23 77 les 10 34 c'est les One V1 et le 16 71 c'est les Magu faut savoir que le 16 71 est le royaume le plus puissant sur le papier il s'est allié au 10 34 les One V1 qui sont énormes donc on a le camp rouge 16 71 qui est allié au camp Tornade Vent du 10 34 et le camp TR 23 77 allié au camp O 16 06 23 59 le 16 06 c'est bien battu puisqu'il a perdu son statut d'Imperium qu'il avait gagné les Ines durant le pré KVK si je dis pas de bêtises ils sont rentrés donc dans le KVK en étant impérient les favoris sur le papier en puissance devait être le 16 71 et le 10 34 mais ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu comme vous avez pu le suivre en théorie sur ce côté là le côté gauche le 16 71 aurait dû rouler sur le 16 06 les Ines et c'est pas du tout ce qui s'est passé c'est même l'inverse ils se sont fait totalement exploser sur le camp Benguela ça s'annonçait très mal pour les 10 34 de se faire désintégrer comme ça c'est clairement la fin des One V1 sur ce KVK c'est mort pour eux malheureusement donc la zone Zarat a été dévastée pas la zone Zarat pardon la zone La Havan on va y arriver va se faire dévaster les Magus vont se faire rouler dessus alors que sur le papier c'était les plus puissants de l'autre côté les One V1 en camp Nagato ben eux au moins auraient dû sortir ici et éclater en Weiji les One V1 il faut savoir que le 16 06 avait décidé d'y aller plus mollo en Weiji d'aller plus calmement en Weiji et en Benguela pour laisser un petit peu les One V1 se refaire et le 16 71 se refaire mais rien n'y a fait les GV71 ont totalement annihilé, éclaté les One V1 ce qui fait que sans surprise en Terre du Roi regardez sans surprise les GV77 occupent l'intégralité avec leurs alliés de la zone des Terres du Roi si on va sur la Grande Ziggourate pour le moment il n'y a personne parce qu'elle n'a pas ouvert mais ça a duré apparemment 3 heures, en 3 heures c'était plié si on regarde en plus ce qui compose aujourd'hui les coalitions on pourrait se dire les mecs ont tout donné c'est pour ça qu'ils ont perdu malgré tout en phase 2 ils ont le plus fort mais c'est même pas le cas quand on voit que les One V1 sont encore à 14 milliards et demi donc ils sont encore Imperium on se doute bien que les mecs ont été quand même avec le frein à main sur ce KVK les One V1, profitez-en, on ne va plus les voir je pense par la suite c'est dommage, ils ont une magnifique bannière de victoire en Ligoziris le 671, alors eux ils ne sont pas sortis du statut Imperium 10 milliards 6, 12 milliards 4, 8 milliards 5, les mecs auraient pu se forcer un peu plus alors ouais c'est beau d'avoir Estémania le chef, c'est bien beau d'avoir le tour, le cadre du zenith du pouvoir mais le mec ils n'ont pas réussi à s'investir, franchement c'est son T11 pareil c'est la fin du côté du GV77, c'est là que ça va faire très mal le GV77 c'est son deuxième, alors j'ai dit 2477 et 2377, 19 milliards les mecs sont montés en puissance sur ce KVK c'est tout de même le deuxième KVK consécutif où les GV77 sont en train de rouler sur leurs adversaires les mecs n'ont pas eu de combat, ils vont être bien gros, bien gras pour le prochain KVK ça va faire mal là où il faut s'intéresser à un royaume c'est vraiment le 1606 alors leur coalition, les IN, les ICE plutôt, tac le 1606 avec les IN, INFAMOUS, 14 milliards, 14 milliards du côté du TCG 9 deuxième royaume, les INSH, 4 milliards, 3 milliards, bref les INFAMOUS, il va falloir s'intéresser à eux, le 1606 peut-être un futur Imperium A+, A étoile, pourquoi ? parce qu'ils ont fait un énormissime KVK, un Bob, Wreck, Bob IN vraiment très très gros KVK, les GV77, non le 1606, je suis traumatisé des GV77 a vraiment fait un boulot de ouf et montré qu'il ne lâchait rien et ils ont roulé tant sur les One V que sur le 1671 alors on a deux royaumes qui vont mourir encore une fois, les 671 et le 1034 mais le 1606 va peut-être prendre la relève et devenir un futur méga Imperium déjà je pense que la prochaine migration va être énormissime sur le 1606, on a quelques joueurs sur le Discord de la chaîne qui viennent de ce royaume, on va suivre ça les amis, je vais suivre ça tout particulièrement puisque à mon avis, ça va envoyer du lourd dans l'autre KVK, alors celui-là donc il est fini, on ne va plus avoir à le suivre mais on a toujours le KVK du 1093 à suivre et là ça va être intéressant puisque on va prochainement avoir l'ouverture des portes de niveau 5 et c'est là qu'il va falloir s'intéresser à voir si on va avoir un rebond du combat entre le 2605 et les 60GT pour le moment, c'est de la maison de retraite ça se tient et il ne se passe rien ça ne se bat pas comme vous le savez mais peut-être, peut-être qu'avec l'ouverture des portes de niveau 5 on va avoir du fight, alors peut-être pas au départ mais très rapidement après sans cela, on reste sur notre fin et on attend évidemment le choc entre le 1093 et le 1960 en espérant que le 2605 de Shisgul qui se fait bien toncer il se fait bien charrier sur Facebook, sur le Discord parce qu'en fait, tout le monde dit qu'ils vont se faire éclater et que le 60GT attend patiemment ce n'est pas très sport ce n'est pas du tout fair play alors après les mecs, à l'image du 2489 peuvent se gargariser et dire il n'y a personne à d'autres niveaux mais les gars, vu les stratégies de Falsh que vous utilisez franchement, il n'y a pas quoi se la raconter si le 60GT gagnait moi-même, j'aurai un peu le somme j'espère réellement que le 1034 qui eux font le taf qui eux ne font pas d'alliance secrète sur la zone Lucerne ou sur la zone Hyde ils sont sortis, ils ont été bloqués leurs adversaires même si ces derniers ne sont pas venus j'espère que le 1093 va réellement gagner les terres du roi on va savoir ça d'ici quelques jours puisque les portes de niveau 5 vont ouvrir et on suivra ça bien évidemment voilà c'est tout les amis pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK Générique